Bonjour monsieur, vous êtes le responsable du club des anciens et bonjour c'est de la place l'appareil, je suis responsable de l'animation culturelle à Mairie de Maubeuge. Je voulais vous souhaiter une bonne année et surtout évidemment une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Maubeuge, le club des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. A qui est j'en ai ? Allo ? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel ? Oui. Oh, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, ben, oui. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, ben, oui. Et surtout... Bonne santé. Voilà. Hein ? A toi, ainsi qu'à toute... Toutes la famille. Voilà. Oui, oui, c'est très bien. Je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Ben voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui. Tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Qu'elle soit... Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les... Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein ? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Ben, la joie, la santé, c'est tout, quoi. Hein ? Voilà. Voilà. Hein ? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Ouh. Oui, comme tu dis. Ouh. Non, mais écoute, débute-toi, on me demande alors. Qu'elle soit... Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein ? Pour... Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein ? Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part ? Oui, oui, je ne manquerai pas. Allez. Hein ? Bon, allez, au plaisir, un petit jour. Hé, Michel. Au revoir, Robert. Je te passe le maire. Oui, d'accord, attendu. Allô ? Oui. Oui, excusez-le. Monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, excusez-le. Bonjour, monsieur le maire, oui. Excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, permettez-moi de vous adresser... Mais, mais on veut également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dure, comme il dit Robert, là, c'est pas le titre. Voilà, voilà. Allez, vous déposez, vous déposez rien des femmes. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens. Oui. Et bonjour, c'est de la place l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à Méridmo Beuge. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Méridmo Beuge, le club des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui est-ce que je n'ai ? Allô ? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel ? Oui. Ah, bonjour, Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, ben, oui. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, ben, oui. Et surtout... Bonne santé. Voilà. Hein ? À toi, ainsi qu'à toute... Toutes la famille. Voilà. Oui, oui, c'est très bien. Je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Ben, voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Qu'elle soit... Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les... Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Ben, la joie, la santé, c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Ouh. Oui, comme tu dis. Ouh. Non, mais écoute, débouche-toi, on me demande alors. Qu'elle soit... Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour... Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Ouais, d'accord. Hein? Espéciellement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je ne manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un petit jour. Hé, Michel. Au revoir, Robert. Je te passe le maire. Oui, d'accord, attendu. Allô? Oui. Oui, excusez, monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Bonjour, monsieur le maire, oui. Excusez-le, hein? Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, permettez-moi de vous adresser. Mais on veut également, hein? Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dure, comme il dit Robert, là, je ne sais pas le titre. Voilà, voilà. Allez, pour les postérieurs des femmes. Commissaire, j'écoute. Oui, salut, collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée, là. Ah bon? C'est le commissariat d'Agin. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite d'inspection des services, là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris des placards perso. Ok, donc, ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben, ils sont en route pour... D'accord. Ils font tout le tour du département. Nous, ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, tu peux bien me le dire parce que... Ah oui, oui, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, écoute, on voit ça de suite, je te remercie. C'est qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N-O-N-O. Et Jean-Michel est au courant. Ah oui, bah, tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je reviens. Il a l'IGPN qui arrive. Ils viennent derrière les agents, ils ont tout piqué. Dans les placards, les bouteilles, les machins. Ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis que c'est Paris, mais non, c'est agent. Mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir. Moi, je crois que j'ai... Non, mais c'est vrai. Mais non, mais tout le monde en a. Et surtout... Eh, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai agent, là, c'est le syndicat. Ils viennent d'aller, tant qu'on parle à lui, là-bas. Ils viennent descendre à Agen. Ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin. Il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit... Il m'a dit que tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça. Non, mais nous, il faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu la mettes chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Eh, comment ça... Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Eh, eh, Christian, t'as rien dans ton placard ? Moi, je les mets dans ton sac, hein. Ah oui, dans ta... Eh, dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te fais les clés de ma voiture, tu te fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok. Allô ? Oui ? C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah, alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé, déjà ? Bah, ouais, moi, j'ai déjà prévenu mon collègue. Bah, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah, oui, tu peux respirer. Ouais. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement ? Oui. Oui, bonjour, monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié, donc, à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1 000 Parisiens, pardon, par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah, c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre assentement ? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos ? Euh, sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure ? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin, le midi. Entre 12h et 13h ou 12h15 ? Voilà. 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez. On me l'avait déjà fait. Je me suis peut-être trompé. On m'a dit que j'étais ascendant balance. Ah, non, monsieur. Non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout balance. Vous êtes scorpion. D'accord. Alors, je vous lis. Donc, j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi son scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est. Les données sortent, donc, je vais vous les lire. D'accord. Euh, travail, monsieur. Oui. Euh, vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas et de toucher ceux qui ne vous concernent pas. Oui. Contact. Cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah, bah, dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez. Oui. Les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position d'urne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact ? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il ? On vous oublie. Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Oui. C'est exact ? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah, bah, c'est déjà fait, alors. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. D'accord. Votre chiffre, monsieur ? Euh, moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, d'accord. Le zéro. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas encourageant, tout ça. Allo ? Allo ? Oui ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Euh, je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui ? Il m'a dit qu'il ferait bien de les appeler. Ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Ah, bah, ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone ? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone ? Ah, je ne l'ai pas deviné, monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous ne m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement ? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui ? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah, d'accord. C'est un docteur ? Je ne sais pas, il me donne des petits machins avalés pour manger. Mais attendez, mon ami, il est médecin. Je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon ? Ben oui, comme ça après. Et pourquoi il vous a dit de nous appeler, alors ? Je ne comprends pas, puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je ne peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami ? Dans ma cage, madame. Dans votre cage ? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom, et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir, si vous voulez. Non, ça, ce n'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau, et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour... Si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste cinq minutes. Oui, mais alors, c'est un truc, alors, attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, non, est-ce que j'ai le problème ? Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô ? Je vais essayer, madame. Pardon ? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez, allez, lui, essayez. J'ai fermé ! La cage est fermée ! Allô ? Allô ? Monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô ? Allô ? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours. S'il faut, on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça, qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envoie, je change de branche. Allô ? Vous êtes sur une autre branche ? Allô ? Oui ? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut ? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais ? Ben écoutez, monsieur Loiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez ! Oui, il est où votre arbre ? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là ! C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut ? Attention, j'y vais ! Oh, putain, mais qui ça se casse ? Allô ? Ah, mon dieu ! Allô ? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord ? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Ah, mon dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends ! Comment vous vous appelez ? Vous avez bien un nom ? Oui, qui c'est qu'il y a ? Qui c'est qu'a frappé ? Ah, bonjour, du bonheur ! Ah, j'ai quelqu'un, j'ai peur. Entrez ! André ? Je suis avec votre femme au téléphone. Allô, André ? C'est votre femme, monsieur, vous la passez, quoi ? Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'il faut ? Allô, Simone ? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrielle, pareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse ? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur ? Le monsieur, monsieur André ? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. C'est Harry, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre anti-thermites ? Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Ah, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. C'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous, et j'aimerais être tranquille. Oui ? Vous êtes dans quel secteur ? Alors, vous voyez le cimetière ? Oui, dans quelle ville ? Ah, ben, je suis en Rillac. Oui ? Et donc, tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Où là ? Ah, oui. Là, je suis sur la terre, là, bientôt, là. C'est à côté, comme ça. Non, quand même pas si vite. Ah, ben si, vous savez, il y a 200 mètres entre le bois et la terre. Bon, alors, on a noté les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire, déjà. Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées ? Alors, donc, M. Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors, l'adresse, bien sûr. Alors, donc, Bernard Lamolle, 1921-2009. Et donc, je suis au cimetière. Pardon ? Vous êtes au cimetière ? Oui. Vous habitez dans le cimetière ? Oui, absolument. Mais... A l'Ebée ? Dans... Qu'est-ce que... Attendez, vous habitez dans le cimetière ? Oui. Et vous avez des termites ? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière ? Non. Oui, alors c'est quoi ? Vous habitez dans quoi ? Je suis donc à l'Ebée, parcelle 34. Et vous me trouvez facilement. Il y a mon nom sur la plaque un peu de... C'est pas possible. Pardon ? C'est bizarre parce que... On ne peut pas venir très... C'est un gavon. Alors, qu'est-ce que c'est, une tombe ? Non, il n'y a pas de tombe. C'est juste le cercueil. Non, mais le cercueil, il est adhéré. Oui. Donc, on ne pourra pas les traiter, nous. Pourquoi ? Parce que... Parce que déjà, il faudrait... Je ne sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler, alors ? Mais parce que j'ai... Ils m'ont laissé monter. Oh, c'est pas mouillé. Ben oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore valable. Oh non, oui, papa. Écoutez, je voulais vous aider, mais là, je crois que je ne pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable. C'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe, hein. Et madame, oui. Oui ? Ce n'est pas drôle ce que je vis. Excusez-moi, mais derrière, vous voyez les termites, vous ? Je ne peux pas les voir, ben, moi. C'est pas drôle, hein ? Ouh là là, c'est pas possible. Alors, vous êtes qui, finalement ? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Oh là là. Allô. Allô. Bonjour, madame. Bonjour. Madame la fesse arrive à l'appareil. Ah, voilà. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada.